Voilà, merci beaucoup, je vous donne la parole Victor. Oui, bonjour, merci Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au GECF d'avoir organisé cet événement en coopération avec l'Institut Mexicain National pour l'économie sociale et solidaire pour organiser ces forums mondiaux en ligne afin de pouvoir échanger différentes expériences de différentes parties du monde. Aujourd'hui, nous allons discuter plus spécifiquement de la manière de pérenniser et permettre le développement de l'économie sociale et solidaire partout dans le monde grâce à des bons exemples, des meilleures pratiques de différents pays et les différents instruments qui ont été mis en œuvre dans différents pays pour permettre la croissance et le développement de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, car ce qui va être intéressant, c'est d'écouter les formidables intervenants que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, je me réjouis d'avance. Pour commencer, je donne la parole à Madame Élise Pirette. Donc, elle est présidente de la RESCAM, corrigez-moi si je me trompe, c'est le Réseau de l'économie sociale et solidaire au Cameroun. Madame Pirette, vous avez la parole. Merci, merci pour le privilège que j'ai d'être la première à prendre la parole dans cet important panel. Comme ça a été dit, je suis Élise Pirette Mpoumenon, la coordonnatrice du Réseau national de l'économie sociale et solidaire du Cameroun. Et c'est avec, je suis également la secrétaire générale du Réseau africain de l'économie sociale et solidaire. Et je suis membre du conseil d'administration du Réseau intercontinental pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, le RIPES. Donc, je vais vous dire comment le RESCAM a pu nouer un dialogue avec le gouvernement à travers le département ministériel en charge de l'économie sociale et solidaire et comment ce RESCAM a suscité la création des entités avec qui il devait mener des plaidoyés pour l'amélioration du cadre juridique et institutionnel de l'économie sociale et solidaire au Cameroun et quels sont les résultats que nous avons pu avoir à ce jour. Donc, créé en 2013, le RESCAM a compris la nécessité de travailler en noyant un partenariat formel avec le gouvernement. Il s'y est attelé, mais ce n'était pas de tâche facile parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Il fallait donner la preuve que nous étions dans la logique du développement de l'ESS sans heurter les différents départements ministériels qui étaient en charge des entités de l'ESS dans notre pays. C'est ainsi que nous avons commencé par travailler avec… Nous avons fait une démarche en trois étapes, en fait. Nous avons commencé par l'appui à la création des réseaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire parce qu'on a pensé qu'il fallait des entités fortes pour ensemble mener un certain nombre d'actions. Ensuite, la démarche partenariale que nous avons entrepris depuis le début avec le gouvernement a fini par aboutir. Et également, nous avons fait des alliances avec différents autres acteurs qui nous ont accompagnés, nous en tant que RESCAM. Donc, pour ce qui est de l'appui à la création des réseaux d'acteurs de l'économie sociale, parce que c'est la première étape par laquelle nous avons commencé, étant donné que nous avions les outils et les moyens nécessaires pour le faire, nous avons appuyé la création du réseau national des mutuelles de santé au Cameroun. Comment avons-nous fait ? Le RESCAM a affecté une personne ressource au sein de cette structure qui se mettait en place. Elle a animé les différentes rencontres et à la fin, le RENAMUSCAM, comme ça s'appelle, a vu le jour et il s'est engagé dans la structuration du mouvement mutualiste camerounais. Et en 2018, ce réseau national a créé plutôt, a activé la mise en place d'une fédération nationale des unions des mutuelles de santé, de mutuelles sociales au Cameroun. Et avec cela maintenant, ils pouvaient participer au processus de renforcement des politiques publiques en matière de protection sociale, notamment la couverture santé universelle qui était recommandée par la communauté internationale dans le cadre de l'atteinte des objectifs du développement durable. Après cela, nous avons également appuyé la création du réseau des parlementaires. Il faut dire qu'au niveau du réseau africain de l'économie sociale et solidaire, nous avons pensé qu'il était bon de mettre en place, d'accompagner la mise en place dans nos différents pays des réseaux de parlementaires parce que les politiques publiques dans chacun de nos pays avaient encore d'énormes faiblesses. Au Cameroun, par exemple, ça faisait huit ans qu'on avait un projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, mais ce projet de loi n'avait jamais vu le jour. Donc, nous avons sensibilisé les parlementaires, nous avons eu beaucoup de séances d'information, de sensibilisation, et ils ont fini par mettre sur pied un réseau de parlementaires pour l'économie sociale et solidaire en 2018. Et, fort heureusement, c'était autour du mois de, je crois, automne-novembre 2018, et en mars, ils avaient une cession. Et le projet de loi est passé en Assemblée, à l'Assemblée nationale, et ce réseau a pesé de tout son poids pour qu'il soit adopté. Et nous avons donc eu la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et toujours fort de l'appui du Parlement, nous avons pu faire du plaidouiller avec les autres organisations de la société civile qui travaillent à l'économie sociale et solidaire. Nous avons pu, avec le RENAMUSCAM, le FENAMUSCAM, avec l'association, l'organisation France-Afrique, nous avons pu faire un plaidoyer qui a abouti auprès du Premier ministre à la signature du décret d'application de la loi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons et la loi et le décret d'application de cette loi. Donc, nous avons poursuivi notre démarche, et en novembre 2019, nous avons donc eu la chance de signer une convention formelle avec le ministère en charge de l'économie sociale et solidaire, qui nous donne d'être des acteurs de mise en œuvre du plan national du développement de l'économie sociale et solidaire que le gouvernement a élaboré. C'était pour nous une grande victoire, parce que c'était la première convention qu'une organisation de la société civile signe avec le gouvernement dans le contexte de la mise en œuvre de l'économie sociale et solidaire au Cameroun, et ceci avec, en bonus, la loi qui était déjà adoptée et le décret d'application qui est là. Le contexte du corona a freiné la mise en œuvre de cette convention, mais des actions ne sont faites pas avec la même intensité qu'on l'aurait souhaitée, mais beaucoup se fait maintenant dans les mairies, parce qu'également nous avons eu la chance d'avoir une nouvelle voie sur la décentralisation, et le RESCAM se mobilise à côté du ministère de l'économie sociale et solidaire, se mobilise à côté du ministère de l'économie sociale, pardon, pour mettre en œuvre dans les communes l'économie sociale et solidaire, pour renforcer les unités de l'économie sociale et solidaire, créer des relais locaux, créer une dynamique locale performante de l'économie sociale et solidaire. Et il faut dire que nous ne faisons pas ce travail tout seuls. Nous avons également pensé qu'il était bon de nouer des partenariats avec certains acteurs de la société civile pour nous accompagner dans la mise en œuvre de cette convention. Parce que c'est un travail intense. Au Cameroun, nous avons 360 mairies, et si nous devons travailler dans toutes les communes, déjà pour amener tous les élus locaux à comprendre l'importance de l'économie sociale et l'importance de cette économie sociale pour les acteurs de la base, c'est un travail intense. Ainsi, nous avons noué des partenariats avec l'Institut panafricain du développement, dont le secrétariat général est basé au Cameroun, qui nous alimentent avec des stagiaires qui font le travail de terrain et qui sont également pour nous de bons conseils dans les politiques que nous mettons en place. Nous avons également identifié des consultants qui nous accompagnent. Et nous avons également des organisations de l'économie sociale qui ont de bonnes expertises avec lesquelles nous travaillons sur le terrain. Donc, à ce jour, nous nous réjouissons de ce que, dans certaines communes, les maires ont déjà été largement sensibilisés et commencent à accepter l'accompagnement des unités de l'économie sociale dans le sens de leur performance, de l'amélioration de leur performance. Mais aussi, on voudrait utiliser cette dynamique pour aider les acteurs de l'informel à migrer vers le secteur formel et à se structurer en unités de l'économie sociale. C'est dans cette dynamique que nous sommes et nous croyons que cela n'a été réellement possible que grâce à cette collaboration que nous avons, d'une part avec le gouvernement, mais également avec les autres structures de l'économie sociale et solidaire. Les parlementaires sont très intéressés et en ce moment, nous sommes dans une logique d'organisation des foires dans les communes, dans les départements de notre pays, dont nous pensons que c'est une démarche qui était pour nous importante à partager parce que ça n'a pas été facile et quand nous n'étions pas encore en partenariat avec le gouvernement, nous avons vu beaucoup de limites dans le travail que nous étions en train de faire. Mais aujourd'hui, avec cette convention, les choses sont beaucoup plus faciles. Les acteurs, les... Oui, oui, j'ai fini, je disais, je concluais en disant que c'était une démarche que je me plaisais à partager avec les autres. Je vous remercie. J'ai aussi beaucoup d'expériences similaires comme je ne m'ai pas présenté avant. Moi, je suis directeur de Social Economy Europe qui est le réseau européen qui représente les 2,8 millions des entreprises de l'économie sociale qu'il y a dans l'Union européenne, qui emploie 13,6 millions de personnes et représente 8% du PIB de l'Union européenne. C'est un réseau, et c'est intéressant aussi de le dire, en relation avec notre suivante oratrice, c'est un réseau qui accrupe, qui fédère les principales organisations nationales de l'économie sociale des différents pays européens, un peu comme votre réseau africain de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous avons l'organisation espagnole, le CPS, l'organisation portugaise, où il y a l'État et le secteur qui ont créé ensemble une agence pour promouvoir le secteur. Aussi, ESS France, qui représente les principales familles de l'économie sociale, mais aussi les chambres régionales de l'économie sociale, comme celle qui représente Madame Ager, Kezani, à laquelle je vais donner la parole dans une minute. Mais bon, tout simplement, avant de donner la parole à Madame Kezani, c'est une expérience très similaire. Mettre en commun, c'est une nécessité que tous les acteurs de l'économie sociale travaillent en commun avec des objectifs communs, c'est une nécessité, parce que sinon, seul, on n'est pas capable de faire passer nos messages, ni l'importance de notre secteur pour le développement économique durable de nos sociétés. C'est très intéressant dans le contexte actuel, l'expérience mutualiste, les mutuelles comme instrument pour assurer une couverture sanitaire universelle pour tout le monde, accessible à tout le monde. Il faut dire que l'histoire des mutuelles, c'est précisément ça. avant que l'État, dans toutes les sociétés aussi en Europe, avant que l'État donné de la santé universelle, les personnes s'agrupaient, pour, comme on dit en anglais, « take care of our own, take care of each other », travailler en commun et solidairement nous fournir une protection sociale. Donc, c'est une expérience que je pense très intéressante aussi dans le contexte actuel. Et par exemple, aussi en Europe, nous avons un intergroupe d'économie sociale dans le Parlement européen avec plus de 85 membres du Parlement européen qui travaillent ensemble avec nous pour faire des législations d'économie sociale. Donc, je vois beaucoup de similarités et des raisons pour… et des expériences auxquelles on peut apprendre mutuellement. Et maintenant, on va donner la parole précisément, comme je disais, à madame Ager Kézami, qui est directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France et qui va nous parler un peu de comment ils dynamisent aussi le secteur et comment ils soutiennent le secteur de l'économie sociale et la création de nouvelles entreprises de l'économie sociale et solidaire dans cette région française. Madame Kézami, c'est à vous. Merci. Merci à tous. Merci, Victor, pour cette introduction. Merci, Kiret, pour ton intervention en amont qui était très intéressante. Je suis donc Ager Kézami, la directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France, du nord de la France, et je vais vous présenter un projet qui s'appelle Vise, que nous avons porté avec notre homologue belge, qui est à la fois Concertes et qui est aussi la tête de réseau de toutes les familles et de tous les secteurs de l'économie sociale et solidaire en Belgique. Alors, Vise, ça veut dire Valorisons l'impact social des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et c'est l'histoire de deux structures, Grèce et Concertes, qui en 2015, entre la France et la Belgique, ont assisté à un mouvement de fonds qui a été alimenté par les responsables publics, par les chefs d'entreprise, par les économistes, qui cherchaient à comprendre comment on pouvait dépasser le modèle économique classique qui était fondé sur les profits. Et c'est ce qu'on appelle l'impact social. Vous avez devant vous la définition que je vais vous exposer rapidement. L'impact social, c'est quoi ? C'est une démarche qui cherche à mieux documenter, à mieux communiquer sur les effets d'une organisation qui dépasse les effets financiers et économiques. Elle concerne autant le social que l'économique, sur le territoire et sur l'environnement dans lequel elle se situe. C'est l'ensemble des effets produits par cette organisation et qui apparaissent sur le long terme. Les entreprises de l'ESS, elles agissent sur un territoire, sur un écosystème qui est souvent multipartenarial. Et donc, notre démarche, la démarche du projet Vise, elle était simple. Elle cherchait à promouvoir cet apport, à promouvoir l'apport des entreprises, de l'ESS, leur dynamisme sur le territoire et pour le bien-être des habitants. On cherchait donc à dépasser une simple lecture entrepreneuriale en utilisant des outils qualitatifs et non plus uniquement quantitatifs. Vraiment, on cherchait à donner à voir. Si vraiment on veut résumer notre démarche, ça caractérise l'étude de l'ensemble des effets d'une entreprise tant sur ses parties prenantes extérieures qu'intérieures et sur son environnement. Alors, on peut passer à la slide suivante si vous voulez. Vise, c'est un projet qui a duré quatre ans dans le cadre d'un interreg, donc c'est un projet européen qui a été coordonné par les deux têtes de réseau, donc les deux chambres consulaires que sont la Cresse et le Concertest pour le côté belge. C'est 21 structures accompagnatrices, donc 21 partenaires qui sont toutes des têtes de réseau européen, enfin, entre la France et la Belgique sur plusieurs secteurs d'activité. On y retrouve l'insertion, on y retrouve l'environnement, on y retrouve aussi la finance puisqu'il était important pour nous d'avoir un partenariat avec des financeurs mais surtout avec des universitaires car il s'agissait aussi d'une démarche de recherche-action. Donc l'ensemble de ces partenaires, de ces financeurs, de ces pouvoirs publics ont durant quatre ans travaillé à l'élaboration d'une démarche en quatre points. C'est la slide suivante. Alors cette démarche en quatre points elle est assez simple, alors assez simple aujourd'hui, mais pendant quatre ans ça a été beaucoup de recherches, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions entre nous pour évaluer quatre choses. La première, c'est de poser un diagnostic et une définition de cette fameuse question évaluative. Travailler avec les entreprises de l'ESS, de les connaître et qu'elles puissent choisir quelle était leur question évaluative. On ne va pas travailler sur l'ensemble de la structure ou de ce qu'elle propose, on va travailler sur un axe en particulier et l'analyser le plus profondément possible. Une fois que cette question évaluative a été posée par l'entreprise, donc entreprise au sens européen du terme, c'est-à-dire un employeur, il est ensuite question du choix de l'outil de collecte, de définir ensemble la méthodologie et de savoir quel type de collecte est la mieux adaptée pour pouvoir avancer sur cette question. On va récolter ces données, donc l'accompagnateur ainsi que l'entreprise va récolter ces données pour ainsi pouvoir l'analyser. Et l'analyse, elle se fait à la fois en interne, mais aussi sur les parties prenantes, que ce soit le bénéficiaire, le territoire, le voisinage, les pouvoirs publics, tout ça est analysé. Vise, c'est une démarche assez spécifique qui a permis aussi de mettre en lumière plusieurs choses. Tout d'abord, c'est une démarche qui est politique parce qu'elle est portée par et pour l'ESS. Ce n'est pas une méthode neutre en fait. ça cherche aussi à montrer et à démontrer quels sont les aspects hors monétaires que le secteur de l'ESS peut produire sur son environnement. C'est aussi une démarche co-construite avec les parties prenantes qui est un intérêt très fort pour nous de ne pas arriver comme certains consultants peuvent le faire avec une grille d'évaluation et on y répond. On co-construit avec les parties prenantes. L'ESS est tellement particulier et répond à un besoin territorial parfois très précis qu'on ne peut pas faire sans la partie prenante, qu'on ne peut pas faire sans l'entreprise elle-même. Ce n'est pas un contrôle extérieur, c'est vraiment un apport mutuel. VISE, c'est surtout une démarche qui est stratégique et qui permet à l'amélioration continue de la pratique. Ce n'est pas un outil ponctuel où pour faire plaisir à un financeur, pour faire plaisir à des pouvoirs publics, on va mettre en place cette démarche. C'est une démarche sur le long terme, une réflexion profonde. VISE, enfin, c'est deux choses encore. C'est une démarche qui est sur mesure. L'accompagnateur s'adapte à son entreprise, s'adapte aux territoires et aux parties prenantes avec lesquelles il travaille. Et c'est une démarche qui est holistique et qui dépasse une simple lecture des résultats. Enfin, pour finir, j'ai tâché d'être très rapide. Pour finir, vous avez, sur la dernière slide, le site internet de la démarche et du projet qui est traduit en anglais. If you want to be aware about what we did, si vous voulez être informé de ce que nous avons monté avec nos collègues français, nos collègues belges, ce partenariat qui a pris fin l'année dernière, vous pouvez vous rendre sur le site projetvizeproject.eu. Je vous remercie. Effectivement, un super projet qu'on connaît très bien parce qu'effectivement Concertes est l'atelier en membre et aussi parce que ensemble, Créateur de France et Concertes nous l'auront présenté dans le cadre précisément du GSEF de Bilbao. Tout à fait, je me souviens. I remember. Et je pense effectivement que c'est très important aussi de mesurer au-delà du PIB, au-delà de nos chiffres d'affaires, au-delà de l'emploi, tout l'impact social que l'économie sociale a. Il y a dans différents pays des différentes initiatives et c'est extrêmement important. combien d'argent on épargne aux administrations publiques en termes d'inclusion, en termes de cohésion territoriale, etc. Inclusion, égalité hommes-femmes. Donc, c'est très important d'aider nos entreprises à calculer ça, nos entreprises à réaliser mais aussi qui mettent ça en valeur auprès des administrations publiques. Tout à fait. Nous partageons. Nous partageons. On a un grand intérêt encore à promouvoir, à valoriser, à convaincre nos partenaires publics. sans faire de guerre avec le marchand mais d'expliquer en quoi nous avons un supplément d'âme. Effectivement. Absolument. Merci. Merci à vous. Maintenant, on va passer la parole à M. Patrice Loves qui n'est pas avec nous mais qui nous a envoyé un vidéo et qui représente le groupe béninois de l'économie sociale et solidaire et qui va nous parler de l'expérience coopérative dans son pays. Bonjour, messieurs. Dans le cadre du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, merci pour 2020. Je vous présente l'initiative du groupe béninois d'économie sociale et solidaire. Présentation du groupe social du groupe béninois d'économie sociale et solidaire. Création 29 août 2008. Reconnaissance officielle 30 août 30 décembre 2008. Effectif 11 organisations membres dont 5 ONI, une fédération de producteurs, un réseau de KWK, RENACA, une fondation, deux unions de groupements de femmes, un J.E., siège social, Boïcon Sacro, route de Porte-Nouveau au Bénin. Appartenance, membre fondateur du réseau africain d'économie sociale et solidaire en 2012 au Maroc. Membre associé du GSEF en juillet 2019. Informations sur présentateur de l'initiative. Je suis l'OVC Patrice, sociologue de développement, docteur DG, Cédé-Dibas ONG, président du GBS, président de la fondation l'OVC pour la paix et l'éducation. Présentation de l'initiative intitulée Organisation en coopérative et assistance aux femmes démunies de la ville de Boïcon par le groupe béninois d'économie sociale et solidaire et la mairie de Boïcon. Localisation arrondissement 1 et 2 de la ville de Boïcon. Piliers thématiques de l'initiative l'économie sociale et solidaire et les questions d'inclusion de cohésion sociale de culture et de migration. Sous-thèmes dans lesquels s'inscrivent notre initiative finance sociale, banque sociale et investissement social. Enjeux sociaux, la manière dont l'économie sociale est solidaire abordent les questions d'inclusion, de migration et de cohésion sociale. Dialogue entre l'économie sociale et solidaire et les gouvernements allant ces réseaux comme moyen d'influencer les politiques. Objectif de l'initiative création d'au moins 50 coopératives par arrondissement d'au moins 10 membres. Identification des femmes diminues par quartier de ville par affinité. Organisation ensuite de sensibilisation de l'éducation coopérative. Mise en place des bureaux préparatoires, tenue des assemblées générales constructives, formation des manques des organes, identification des besoins des femmes diminues par coopératif et par quartier, formation en gestion des activités génératives de revenus et en octroi et gestion des crédits. Identification des activités génératives de revenus efficientes de rentabilité certaine. Identification des partenaires techniques et financiers. Modification des moyens à mettre en œuvre. Suivi, appui, contrôle et évaluation à mi-parcours. Évaluation définitive et mesure d'impact socio-économique après 12 mois. Partenaires de l'initiative et description du cadre de collaboration. Partenaires de l'initiative, la mairie de Boykon, les chefs des deux arrondissements 1 et 2 de Boykon, les chefs quartiers des arrondissements 1 et 2 de Boykon, le CBD ONG, le groupe béninois d'économie sociale et solidaire, les organisations socio-professionnelles, les partenaires techniques et financiers. Description du cadre de la collaboration. Le groupe béninois d'économie sociale et solidaire fera l'identification par quartier des femmes démunies et apportera son expertise en organisation et gestion des coopératives. Le CBD fournira les moyens matériels, les fournitures de bureaux, les agents nécessaires pour la gestion de l'initiative. La mairie de Boykon apportera les moyens financiers pour l'assistance sur tout l'octroi du crédit à court terme à faible taux d'intérêt. Les organisations socio-professionnelles apporteront leurs expériences pratiques du terrain. Les partenaires techniques et financiers contribueront au renforcement technique et financier de l'initiative et pour la mise en œuvre de l'initiative 1-1-1 où des partenaires financiers seront recherchés pour leur appui financier au fonctionnement de l'initiative. Résultats attendus. 50 coopératives sont créées par arrondissement. Une fédération des coopératives est mise en place. Les membres des coopératives et leurs organes sont bien formés. Un partenariat est réalisé entre les partenaires techniques et financiers. Les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de l'initiative sont mobilisés. Des évaluations à mi-parcours définitive sont réalisées. Conclusion D'une manière générale, la mise en œuvre de l'initiative renforcera l'économie sociale et solidaire dans la ville de Boïcon. L'indépendance socio-économique des femmes démunies, la lutte contre la pauvreté, la contribution efficace à la protection de l'environnement renforcera la coopération entre le groupe Béninois Économie sociale et solidaire et le gouvernement local de Boïcon pour un développement local durable auto-centré de la ville de Boïcon. Vive l'économie sociale et solidaire, vive la ville de Boïcon. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Patrice Lovest pour ce vidéomessage et pour cette fin intéressante. Vive l'économie sociale et vive sa ville, la ville de Boïcon. À présent, nous passons à Mme Helen Heap, les chercheurs invités du A17 Institute for Public Policy de l'Université Liverpool au Royaume-Uni et donc elle va nous parler de l'élaboration du système d'investissement social et d'appui pour l'économie sociale par l'économie sociale, leçon à prise de la région de Liverpool. Mme Heap, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup Vector et merci également aux autres intervenants. Vous allez entendre des choses qui ont déjà été, des points qui ont déjà été abordés dans ma présentation. Je m'appelle Hélène Heap, je suis enquêtrice sociale, je suis également chercheuse invité à l'Université de Liverpool et aujourd'hui je vais vous parler d'une initiative que nous appelons Kindred. Prochaine page s'il vous plaît. Kindred est... Alors, Kindred, il s'agit d'un mécanisme innovant qui appartient aux collectivités locales qui a pour but de faire croire l'économie sociale partout dans la région de Liverpool, à savoir donc au nord du Royaume-Uni et pour ce faire, nous soutenons des organismes commerciaux à vocation sociale à travers des investissements à un partenariat et d'autres types de soutien. Kindred a trois objectifs principaux. Premièrement, nous essayons, nous nous efforçons de réunir des fonds, de bailleurs de fonds locaux et sociaux mais également un soutien non financier qui sera adapté pour permettre la croissance et d'avoir une incidence sociale majeure dans la région de Liverpool. Ensuite, nous cherchons à engager activement les acteurs locaux et les communautés locales qui ont des idées pour créer de la richesse au sein de la communauté mais qui ne sont peut-être pas formalisées en tant qu'entreprise de personnes qui ont des initiatives, qui ont des idées mais qui auront besoin d'un soutien pour pouvoir les commercialiser, pour pouvoir s'organiser de sorte à pouvoir avoir un impact. Ensuite, nous cherchons à renforcer la durabilité de ces organismes commerciaux à vocation sociale en essayant de transférer le patrimoine social du secteur commercial à l'économie sociale. Nous avons plusieurs actifs, un patrimoine qui appartient au secteur public qui n'est pas suffisamment bien utilisé alors que nous savons que si la société civile s'implique, elle pourra optimaliser l'incidence et donc nous essayons de contribuer à ce transfert du secteur public vers l'économie sociale. Page suivante, s'il vous plaît. comme nous l'avons entendu déjà aujourd'hui dans la bouche d'autres intervenants, la coopération est essentielle entre différents groupes afin que ce type d'initiative soit rendue possible et c'est le cas également de KingRite qui a commencé comme une simple conversation entre deux militants sociaux, pour ainsi les appeler, qui ont réuni le réseau qui était pourtant très différent. J'y ai participé, moi j'ai participé avec des réseaux d'économie sociale, un économiste très créateur, très créatif a également réuni des réseaux sociaux et une conversation s'est déclenchée et la conclusion était que pour le moment, donc à l'époque, la situation ne fonctionnait pas, la chose ne fonctionnait pas et que donc il fallait agir. On s'est rendu compte que pour avoir une influence sur la structure en place, deux personnes ne suffisaient pas et donc nous avons décidé d'élargir l'équipe à un bailleur de fonds national du Royaume-Uni qui est très bien considéré et respecté dans le pays et qui avait déjà réalisé de nombreuses activités dans la région de Liverpool et qui était respectée pour ses actions et donc nous avons décidé d'incuber cette idée et de lui donner les moyens de de lui donner de la renommée même en dehors de la région de Liverpool. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire participer Power to Change. ensuite nous avons également fait participer les représentants politiques locaux et la ville donc nous avons également les autorités locales la région de Liverpool et les différentes autorités qui la représentent ainsi que la mairie de la métropole sont devenus eux aussi des acteurs clés dans ce projet et nous ont aidé pour faire avancer le projet. Page suivante s'il vous plaît. Alors très brièvement calendrier donc ce consortium a été créé en février 2019 mais avant cela beaucoup de travail avait déjà été accompli par l'université de Liverpool pour faire de la recherche dans l'économie sociale afin de mieux comprendre combien de personnes étaient concernées ce qu'était l'économie sociale ce qu'elle faisait concrètement quelle était l'incidence qu'elle avait quels étaient les besoins les lacunes au sein de l'économie sociale et solidaire et cette étude a permis d'avoir une base de référence solide qui nous a permis d'avoir une idée claire sur la base des éléments dont nous disposions vis-à-vis de ce dont avait besoin l'économie sociale et solidaire et solidaire Power to Change ensuite a adhéré au projet et a apporté beaucoup de ressources pour permettre de mettre en œuvre le projet lorsque les autorités combinées de la ville de Liverpool ont adhéré au projet nous avons mis ce qu'on appelle un groupe de référence communautaire il s'agit d'un groupe d'acteurs très expérimentés de l'économie sociale avec un coup on a créé ce qu'on pourrait appeler un conseil consultatif qui nous a permis de mettre en pratique plusieurs idées que nous avions eues avec des acteurs de l'économie sociale qui nous conseillaient pour savoir si oui ou non nous étions sur la bonne voie et à partir de janvier de cette année même nous avons commencé à parler avec 153 organismes commerciaux à vocation sociale des 6 arrondissements Liverpool et ils ont contribué à la conception de Kindred donc nous avons eu un ensemble de sessions de consultation partout dans la région où nous avons posé des questions assez spécifiques vis-à-vis des investissements sociaux des organisations de soutien dont nous avions besoin ce dont elles avaient besoin en termes d'actifs de patrimoine de propriété etc. et donc les organisations de l'économie sociale ont été impliquées dans la conception de Kindred dès le début et restent encore impliquées à ce jour au mois d'octobre de l'année dernière la mairie de la région de Liverpool a annoncé son soutien à Kindred et en mois de juin de cette année nous avons reçu l'approbation formelle d'un montant de financement de 5,5 millions de livres sterling cofinancé par Power to Change qui a lui aussi ajouté 1 million de livres sterling donc au total ça fait 6,5 millions de livres sterling à notre disposition pour investir dans des initiatives sociales de l'économie solidaire et sociale au sein de la région de Liverpool page suivante s'il vous plaît alors quels sont les enseignements tirés de ce processus nous sommes encore au processus de conception donc il s'agit d'une d'une entreprise à vocation communautaire dans le cadre du Covid-19 nous avons apporté un soutien à de nombreux organismes commerciaux à vocation sociale sur le terrain à travers des initiatives locales pour aider à surmonter la situation du Covid alors nous ne sommes pas encore pleinement opérationnels nous devrions l'être à partir du premier trimestre de l'année prochaine mais nous avons toutefois tiré d'importants enseignements en route que j'aimerais partager avec vous la première chose est l'importance de disposer d'éléments de preuves vis-à-vis du marché local nous avons convaincu les autorités que nous avions besoin de ressources sur mesure d'un soutien qui allait au-delà simplement d'un soutien d'entreprises commerciales mais également des autorités car sans les recherches et sans les éléments de preuves dont nous avions besoin nous ne pourrions pas avoir des résultats ensuite comme cela a également été mentionné par d'autres intervenants aujourd'hui l'économie sociale et solidaire a besoin d'une voix crédible ainsi qu'être autour de la table des discussions et de l'élaboration des politiques au niveau local et grâce à ces éléments de preuves dont nous disposons cela nous a permis d'accéder à cette table des négociations et donc dans la ville de Liverpool nous avons joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la stratégie industrielle locale et nous participons également à un ensemble de groupes qui ont été mis sur pied par la mairie qui a été conçu pour influencer l'élaboration des politiques cela signifie que l'économie sociale et solidaire a à présent une voix beaucoup plus puissante au niveau de la région de Liverpool que ce n'était le cas par le passé ensuite il faut également être une partie intégrante de la solution en formulant en démontrant ce que Kinder peut faire et plus globalement parlant l'économie sociale peut faire pour résoudre des problèmes de l'économie locale cela nous donne également de la crédibilité et nous permet à établir des liens avec les pouvoirs publics locaux ainsi que l'économie locale nous aidons à cela nous aide à démontrer qu'on ne fait pas partie du problème mais plutôt de la solution et alors très important également il ne faut pas accepter de faire les choses de la manière dont ça a toujours été fait quand on ne change pas la manière de procéder et bien on ne change pas non plus les résultats et donc c'est ce sur quoi nous avons fortement insisté car si nous voulons des résultats différents et bien il faut faire les choses selon une approche différente et avec Kindred c'est exactement ce que nous faisons nous avons essayé plein de choses différentes sur la manière d'organiser les fonds d'apporter le soutien de la manière d'aider les organisations de l'économie sociale et solidaire et alors enfin et cela a également été mentionné déjà à plusieurs reprises aujourd'hui l'importance de collaborer à l'élaboration de solutions et d'élaborer ces solutions en collaboration avec d'autres il ne faut pas penser pour l'économie sociale mais avec elle à la manière dont elle conçoit des solutions car elle est la mieux placée pour savoir ce dont elle a besoin et donc avec Kindred je pense nous pensons que nous avons un mécanisme qui va permettre d'obtenir des résultats très intéressants l'année prochaine en 2021 nous sommes convaincus que nous avons des solutions innovantes à proposer et nous nous réjouissons d'avance de vous présenter les résultats de ce mécanisme lors du GSEF 2021 dans un an voilà je vais en rester ici je vous remercie de votre attention merci beaucoup Hélène et en effet l'instrument que vous avez créé va venir au service des entreprises sociales et notamment au service de l'accès aux fonds l'économie sociale contribue à de nombreux objectifs notamment pour la reprise de nos économies la pandémie continue également de garantir la création d'emplois on promote également l'entrepreneuriat social un entrepreneur qui est bien plus résilient et de qualité que l'entrepreneuriat conventionnel qui n'est pas mauvais qui est moins résilient on est facteur également de la transition ouverte avec l'économie sociale à travers l'économie circulaire également on fournit aussi des mécanismes de protection sociale on est toujours volontaire volontaire pour fournir de bons services à la communauté cependant la réalité est que il y a la souci de connexion au niveau de l'écoute de l'interprète nous ne représentons que 2% des services donc il y a une entrave importante et l'une des questions nous avons besoin d'une organisation comme en Italie par exemple chaque fois qu'une entreprise sociale ferme alors le capital social de cette entreprise va en direction d'un fond mutualiste pour créer de nouvelles entreprises c'est une initiative intéressante et la législation en la matière également est très intéressante je suis d'accord il y a des manières différentes de procéder l'approche holistique doit être privilégiée et en raison de ce qui vient d'être dit nous sommes partie de la société comme cela vient d'être dit par Hélène et pour de nombreuses raisons nous sommes exclus des instruments de reprise et financiers et ceci nous devons le résoudre à travers la collaboration comme vient de l'indiquer Hélène merci beaucoup donc Hélène merci pour ces expériences c'est vraiment un plaisir de participer à ce panel de haut niveau donc moi c'est madame Radis Samba directrice de l'encadrement de l'économie sociale et solidaire au niveau du ministère de la microfinance de l'économie sociale et solidaire et je vais vous entretenir plutôt de la dynamique de promotion qui est présentement en cours au niveau du Sénégal donc de la particularité que nous avons ici au Sénégal si je sais de faire la situation de l'économie sociale et solidaire c'est qu'il y a une forte volonté politique de l'État peut-être vous le savez le président de la République considère l'économie sociale et solidaire comme l'une des initiatives majeures pour vraiment arriver à l'émergence économique avec le slogan avoir une société solidaire dans un État de droit et donc cette volonté politique très affirmée a amené le président à créer un ministère plein en charge de l'économie sociale et solidaire et vraiment depuis cette création le ministère est en train de mettre en place de rendre opérationnel vraiment cette orientation avec donc la définition de la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire mais aussi la réflexion sur un projet de loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire l'autre point que je voulais souligner c'est la forte adhésion aussi des acteurs au Sénégal donc il y a toute une mobilisation des différents acteurs autour du ministère pour mener des actions de promotion et de développement de l'économie sociale et solidaire je citerai juste quelques exemples donc on a eu à organiser en novembre 2019 le salon tournant de l'économie sociale et solidaire en partenariat avec le Maroc et la Côte d'Ivoire et ça a été une occasion de mobilisation forte de tous les acteurs du secteur vraiment c'était la première action que le ministère a eu à faire de sa création et ça a montré l'engagement et l'engouement que les acteurs ont eu par rapport à ce ministère qui venait d'être créé et ça a montré aussi beaucoup d'attente que ces acteurs ont eu à exprimer donc on leur invite souvent dans toutes les activités toute la réflexion à travers les commissions les comités qui sont mis en place parce qu'au niveau du ministère vraiment c'est la démarche participative inclusive qui est adoptée l'autre point que je voulais souligner on a eu beaucoup d'actions donc c'est un secteur qui n'est pas organisé peut-être qui a été méconnu mais il y a eu beaucoup d'actions qui sont faites et je citerai peut-être la mise en place de lignes de financement au profit des SFD mais ces lignes de financement qui sont logées au niveau des systèmes financiers décentralisés ce qu'on appelle les institutions de microfinance donc sont destinées aux acteurs de l'ESS et particulièrement par rapport au COVID le ministère a eu vraiment accompagné les acteurs pas des subventions en numéraire pour surtout particulièrement ceux qui sont qui ont été très impactés par le COVID slide suivant s'il vous plaît donc la réflexion au niveau du ministère c'est vraiment slide suivant s'il vous plaît mais c'est celui-là c'est bon donc c'est de voir on a réfléchi pour nous dire comment assurer la promotion de l'économie sociale et solidaire qu'est-ce qu'il faudrait faire il y a la vision de l'État qu'il faut concrétiser donc on s'est dit qu'il y a des préalables pour pouvoir assurer la promotion de ce secteur-là et donc d'abord faire une situation de référence parce que jusqu'à présent l'Agence nationale de statistique demographique ne prend pas en compte l'ESS dans ses statistiques nationales et donc il nous faudrait à partir de la situation de référence essayer de mesurer la part contributive de l'ESS dans l'économie donc ça fait partie d'un des objectifs que le ministère vise on a aussi constaté qu'il y a une diversité d'acteurs régis par différents cadres réglementaires ou bien sous la tutelle de différentes institutions d'autres ministères il nous faut donc réorganiser et assainir le secteur donc la première approche la première étape ça a été de définir la vision l'orientation les stratégies quelle stratégie quelle perspective pour l'économie sociale et solidaire ça a été fait dans l'élaboration de l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement de l'économie sociale et solidaire une fois l'orientation clairement définie il nous faut un cadre réglementaire et nous avons commencé à élaborer une loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire donc une première mouture est disponible il y a un projet qui est disponible et donc qui va permettre de délimiter le champ de l'économie sociale et solidaire au Sénégal quel est l'entendement que nous Sénégalais avons de l'économie sociale et solidaire quel contenu voudrons y mettre comment voudrons-nous faire développer ce secteur là donc la loi d'orientation va amener quelques réponses à cela l'autre chose aussi très à l'âge pour nous juger nécessaire de mettre en place pour assurer une bonne promotion c'est de savoir qui est acteur de l'ESS il faut un recensement faire recensement du secteur identifier les acteurs à travers un répertoire des bases de données mais aussi les structurer comme je l'ai dit tantôt le secteur est assez dispersé il nous faut réorganiser le secteur en le structurant donc l'objectif là c'est d'avoir réduit le nombre d'interlocuteurs parce que bon rien que dans le secteur de l'élevage on a beaucoup d'acteurs beaucoup de coopératives beaucoup d'associations de réseaux dans le secteur de l'élevage même chose pour le secteur de l'agriculture et l'état quand il veut s'adresser aux acteurs a besoin d'avoir des interlocuteurs assez limités on ne peut pas aller vers chaque acteur pour prendre ses préoccupations donc là on veut réorganiser les fédérer pour que le dialogue puisse être beaucoup plus huilé et beaucoup plus pertinent et l'autre élément aussi qu'il nous faudrait c'est de pouvoir disposer d'une cartographie des acteurs pour pouvoir ce qui fait quoi où et comment donc c'est tout le sens de cette projection là que nous avons pour disposer d'une cartographie des acteurs bon toujours je veux juste vous dire que bon le ministère est dans une phase de réflexion et de mise en place des mécanismes et nous nous sommes dit que l'un des princes le premier mécanisme c'est l'accompagnement des acteurs donc il faut créer une dynamique économique communautaire donc simuler cette dynamique économique communautaire au niveau des collectivités territoriales à la base et l'autre particularité du Sénégal et peut-être des pays sous-développés c'est le poids du secteur informel on parle de 97% au Sénégal c'est une niche d'acteurs d'économie sociale et solidaire donc il suffit de les accompagner de les encadrer de prendre en compte ce qu'ils font pour pouvoir les amener à s'insérer dans mieux dans le secteur formel et assurer à contribuer à la promotion de l'ESS mais cela ne peut se faire sans l'appui des collectivités territoriales il nous faut aussi que l'Etat accompagne les collectivités territoriales à intégrer l'ESS dans leur politique de développement local mais aussi les amener à financer des projets structurants autour de l'économie sociale et solidaire l'autre maillon qu'il faudrait aussi toujours dans cet accompagnement et qui est fondamental c'est de faciliter l'accès au financement des acteurs de l'ESS nous on a quelques instruments qu'on commence à mettre en place le fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire il faudrait aller aussi vers des lignes de financement dédiées mais surtout adaptées aux besoins parce que ça a toujours été la problématique d'avoir des financements adaptés aux besoins des acteurs donc il y a beaucoup de lignes de financement mais il nous faudra mettre les synergies nécessaires pour pouvoir assurer donc et prendre en charge correctement ces besoins en financement qui est un élément clé autre élément que nous avons jugé pertinent pour pérenniser ou impulser le secteur c'est qu'il faudrait aussi des mesures incitatives pour le secteur donc des mesures fiscales douanières pour soutenir un peu les acteurs donc ici au Sénégal il y a des mesures incitatives qui sont adressées aux sociétés coopératives donc pour ça on pourrait déjà c'est un premier élément de pouvoir généraliser cela à tous les acteurs de l'ESS c'est ce que la loi d'orientation aura à définir pour moi ça ce serait un premier pas mais aussi il faudra accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire à travers des mesures sociales de soutien pour accéder aux institutions de sécurité sociale comme la prévoyance maladie ou prévoyance refaire donc tout cela ça permet de sécuriser leurs activités ça permet aussi vraiment de pérenniser donc leurs actions donc autre élément de promotion que nous avons jugé aussi utile c'est d'encourager la participation privée ce qu'on veut dire par là c'est vraiment tous les acteurs toutes les sociétés privées qui oeuvrent pour accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire ou bien qui financent l'ESS qu'ils aient une reconnaissance d'utilité publique c'est le cas des fondations parce que les fondations ici au Sénégal ont une reconnaissance d'utilité publique donc c'est une mesure incitative pour amener le privé à venir investir dans le secteur de l'économie sociale et solidaire il y a une réflexion aussi en cours pour voir comment encadrer donc vraiment la responsabilité sociétale des entreprises parce que c'est pas une notion qui est très développée donc il faudrait des mécanismes aussi d'encadrement de ce concept là donc toujours dans ces mécanismes il y a un aspect slide s'il vous plaît un aspect important qu'il ne faudrait pas occulter slide s'il vous plaît prochain slide c'est l'amélioration de la gouvernance et là donc comment prendre en charge cette politique qui est définie au sommet la mettre en oeuvre et que ce soit réalisé jusqu'à la base donc il faut toute une chaîne pour pouvoir prendre en charge ce développement là d'abord comme c'est une initiative de l'État comme nous avons dit il faut un conseil national de l'économie sociale et solidaire qui soit vraiment présidé par les plus autorités et qui donne l'orientation la politique la stratégie que le cadre de concertation des acteurs qui va regrouper toutes les parties présentes les partenaires qui interviennent dans le secteur les acteurs les corporations qui vont à leur niveau suivre c'est la mise en oeuvre de cette de cette politique mais parallèlement aussi il nous faut un observatat de l'ESS pour vraiment stimuler la réflexion pour avoir une bonne lisibilité de l'ESS faire des études stimuler la recherche action entre autres au niveau des universités et ça ça demandera beaucoup de partenariat avec les universités les institutions de recherche entre autres et au niveau de la base dans les collectivités ou bien les surconstructions administratives avoir des cadres de concertation de suivi de la politique de développement de l'ESS cette démarche permet d'avoir la traçabilité de tout ce qui se fait dans le secteur du sommet à la base et que ce soit une phase communiquant que l'information puisse partir de la base et remonter vers le sommet pour que ce soit pris en charge dans les orientations les politiques mais qu'aussi une fois que ces politiques là sont définies que ça puisse revenir dans la mise en oeuvre et que ce soit approprié vraiment par les communautés à la base donc juste pour conclure pour dire que peut-être l'expérience sénégalaise est peut-être spécifique par rapport à ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure ici c'est l'état qui est au cœur du processus de promotion de l'économie sociale et solitaire je vous remercie de votre attention merci beaucoup Madame Samba c'était très intéressant je pense qu'on peut également souligner qu'il y a des éléments qu'on vient de voir qui ont été répétés la nécessité d'un soutien financier non financier le renforcement de l'ESS ceci a été présenté dans d'autres discours la nécessité de faire entendre nos voix la nécessité d'être unis également faire passer c'est également les personnes avant le profit et ensuite il y a la nécessité de mesurer la contribution économique et sociale de l'économie sociale donc ce sont des éléments qui ont été présentés dans l'ensemble des intervenants jusqu'à présent nous allons maintenant passer à la dernière intervenante de la journée Madame Astrid Kage conseillère principale en politique au niveau des relations internationales de la province du Nord-Brabant aux Pays-Bas j'habite à Bruxelles dit le modérateur et je m'excuse pour la prononciation du nom de Madame Astrid Kage vous avez maintenant la parole merci merci et merci de m'avoir invité pour cette session très intéressante je souhaiterais vous en dire un petit peu sur le fond des résultats du Brabant je vais également aborder des éléments qui ont déjà été discutés je vais éviter la répétition mais parfois la répétition est bonne également ma session est portée sur les bonnes pratiques les bonnes pratiques tout d'abord qui ont été associées à notre fond et je vais mentionner également les inconvénients les points plus négatifs les choses qui n'ont pas forcément évolué comme nous l'attendions c'est important de le mentionner également le fond des résultats du Brabant a été dans le cadre d'une politique régionale en tant que conseiller au politique régionale je me suis rendu compte en effet qu'il était bien possible de montrer des exemples pour trouver des solutions pour répondre aux défis sociétaux que nous rencontrons j'ai eu de nombreuses discussions afin de pouvoir comprendre comment avoir plus d'impact afin de résoudre les défis propres à la société j'ai également réalisé une recherche qui a indiqué que la plupart du camp les défis en train par les décideurs sont en lien avec le système que nous avons construit en tant que gouvernement régionale donc j'ai été ravie d'entendre ceci car lorsqu'on est partie du problème on peut également faire partie de la solution on m'a mentionné des éléments comme la nécessité d'un capital pour les entreprises et ce capital est dispersé entre le secteur privé et le public voilà ce que j'ai entendu de ma recherche il y a une nécessité de pouvoir envisager des gains financiers bien sûr mais également les marques écologiques et sociales que nous créons et en lien avec ceci un défi est en lien avec les cloisonnements au sein des organismes chargés de l'élaboration des politiques mais également entre le secteur privé et le secteur public prochaine diapositive s'il vous plaît donc j'ai réfléchi et j'ai pensé qu'il fallait construire un type de méthodologie qui soit en mesure de forcer le secteur privé et le public à travailler ensemble et à coopérer pour mieux se comprendre mutuellement j'ai ensuite connu le concept de l'obligation à un pacte social je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais dans ce cadre-là il y a des investisseurs privés qui investissent dans des entreprises sociales ensuite cette entreprise sociale crée un impact ou des résultats avant l'investissement ensuite le gouvernement rembourse l'investissement réalisé par l'investisseur privé pour agir ainsi il faut partager les risques et le public et le privé et on peut voir se produire un impact social par ailleurs j'ai été un petit peu confuse concernant que la plupart de ces obligations à impact social ne permettent d'agir que dans le cadre d'économie financière et pas beaucoup d'accent émis sur l'impact social c'est la raison pour laquelle je me suis demandé est-il possible de procéder à un ajustement pour faire en sorte qu'il y ait un accent sur l'impact sociétal et pour également payer cet impact nous avons également par conséquent choisi de faire bien entendre la voix des bénéficiaires de ces entreprises afin de mieux comprendre ce qu'ils émaient par rapport aux impacts créés par les entreprises sociales et je l'ai entendu dans d'autres interventions et c'est quelque chose de très innovant pour nous voilà souvent on donne de l'argent à des porteurs de projets et on espère que tout va bien se passer mais cependant il faut pouvoir parler aux citoyens et aux citoyennes concernant l'impact des choses que nous faisons une autre chose sur laquelle nous avons voulu mettre l'accent dans le cadre de ce projet est la mise en oeuvre des enseignements au niveau des organisations dans les obligations d'impact social conventionnel les intervénières sont embauchés pour définir ce type d'obligation mais lorsque ces intermédiaires vont en direction d'un autre projet les investissements disparaissent c'est la raison pour laquelle nous avons créé plusieurs obligations à impact social avec d'autres collègues et nous avons essayé d'agir par nous-mêmes nous avons demandé les conseils d'experts bien sûr mais nous avons voulu vraiment mieux comprendre comment tout ceci fonctionnait je ne vais pas maintenant entrer dans le détail de cette diapositive mais je souhaite vous montrer que la route a été assez chaotique mais nous sommes parvenus à avoir un million d'euros pour investir dans quatre entreprises nous avons pu signer des contrats avec elles en matière d'impact sociaux écologiques en plus bien sûr de gains commerciaux pouvant être passés à une échelle supérieure ceci a été assez positif nous avons signé les contrats après l'été dernier les contrats sont maintenant en phase d'exécution bien sûr le Covid est entré en jeu et nous donne quelques mots de tête mais nous allons toujours dans la bonne direction d'après moi le futur est assez dégagé nous voulons passer maintenant à un deuxième cycle d'investissement on m'a également donné la permission de procéder à un deuxième cycle d'investissement cependant la situation politique dans ma région a complètement changé de nouveaux politiques sont entrés dans la coalition et alors que mes anciens collègues mettaient l'accent sur l'aspect et la dimension sociale pour pouvoir essayer de créer de nouvelles manières de financer les projets afin de mieux comprendre ce qu'on entend par impact maintenant les nouveaux responsables sont en train de voir comment garantir la rentabilité des investissements comment faire croître les entreprises et les entreprises dans le sens large du terme ils utilisent des termes comme nous devons veiller à ce que tous les citoyens et citoyennes soient heureux mais ce n'est pas forcément la tâche qui incombe un gouvernement régional mais plutôt un gouvernement local donc ceci a supposé pas mal de défis de difficultés pour moi car j'ai dû ajuster l'histoire que je racontais autour de ce fond afin que ce fond soit mieux compris il y a un élément qui m'a satisfaite en lien avec cette nouvelle coalition je suis convaincue en effet que si nous examinons uniquement les entreprises sociales on ne pourra pas résoudre les défis sociétaux nous devons également avoir l'implication des entreprises les plus conventionnelles elles doivent mieux comprendre en effet comment travailler davantage sur les aspects sociaux et écologiques pour susciter un impact en la matière je me suis donc dit si je peux établir le fond de manière axée sur l'entrepreneuriat et d'une manière qui permette la compréhension de la part des banques des fonds de pension car on a besoin de davantage de fonds on a besoin également de rallier les investisseurs les plus conventionnels pour qui participent à ce type d'instrument c'est la raison pour laquelle j'ai constitué une sorte de mélange de financement mixte entre les prêts et les prises de participation j'ai écrit précédemment les obligations à impact social mais les prêts et les prises de participation sont également basés sur les résultats car vous ne pouvez recevoir un prêt ou une prise de participation que lorsque vous pouvez prouver qu'avec cet argent vous allez améliorer et créer des impacts sociaux et politiques ceci peut se faire à l'intérieur de votre propre activité vous pouvez améliorer votre mode de fonctionnement en tant qu'entreprise pour être plus durable plus vert ou alors cela peut vouloir dire que vous avez un impact plus durable sur la société qu'est-ce que j'ai pu constater dans ce cadre-là les investisseurs les plus traditionnels sont vraiment intéressés par ceci car ils voient notamment après le COVID qu'ils doivent investir de manière différente jusqu'à présent tout va bien je travaille sur la constitution de ce projet ça n'a pas encore fait l'objet d'un accord au niveau de mon organisation donc c'est peut-être l'aléa qu'il convient de souligner ici je me suis rendu compte que tout était si nouveau et que les politiques étaient aussi si nouveaux en cela qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que nous faisons et comment ils peuvent y participer donc quels sont les aléas que nous avons rencontrés je me suis trouvée à lutter contre le système de ma propre organisation et à leur expliquer comment on devait mettre en oeuvre le fond de résultat du Brabant dans notre propre organisation j'ai été frustrée je me suis sentie découragée parfois à l'extérieur les collaborateurs étaient très enthousiastes et à l'intérieur de mon organisation il y avait beaucoup de réticences diapositive suivante s'il vous plaît maintenant il convient de souligner que nous n'avons pas encore mis à bas les cloisonnements au sein de notre organisation c'est très difficile je ne vais pas jeter l'éponge je vais continuer et je crois qu'il faut tirer un enseignement des expériences et je tiens à souligner que parfois le fait de passer à une échelle supérieure peut rendre les choses plus petites donc j'ai décidé de ne pas tellement m'axer sur ma propre organisation et à mettre l'accent sur ma situation au niveau local il y a beaucoup de choses qui se passent je me suis déplacée il y a quelques mois j'ai déménagé à un endroit proche de la mer et je me rends compte qu'il y a également beaucoup d'expériences dont on doit tirer profit donc je me suis décidée je vais également consacrer mon énergie dans cette nouvelle petite ville où j'habite désormais et je vais maintenant conserver mon énergie pour lutter entre guillemets contre le système au niveau de ma province voilà ce que je voulais dire et nous l'avons tous dit il faut faire un équilibre entre le système descendant et les initiatives qui existent à l'échelle de la base au niveau local il faut réaliser une combinaison une collaboration mais il faut savoir également que nous devons comment dire ne pas perdre notre énergie il y en a besoin des uns les autres mutuellement pour changer le système voilà je crois que j'en reste là je vous repasse le micro merci beaucoup c'était très intéressant mais bon je suis d'accord nous savons tous nos combats à mener et c'est toujours plus simple de le faire ensemble de manière collective lutter permet d'améliorer la situation mais voilà si nous le faisons en front commun cela fonctionne mieux ce que vous proposez est assez semblable à ce que propose l'Union Européenne avec le plan de relance 37% de tous les investissements doivent être verts à travers de la rénovation ou l'économie circulaire ou alors l'énergie verte mais en tout cas au niveau mondial il y a une dynamique et les micro tendances vont dans cette direction et cela correspond à ce que vous faites au niveau local donc 37% de tous les investissements doivent être verts et on doit s'efforcer d'améliorer la numérisation et les compétences numériques afin d'améliorer les compétences de nos travailleurs afin de permettre cette innovation et ensuite il y aura également le système de protection sociale au risque du bien-être ça c'est les objectifs de l'Union Européenne donc ça va vraiment dans le même sens à présent avant de donner la parole à toute personne qui souhaiterait conclure par des remarques je voudrais ajouter que l'essentiel et à retenir ici c'est que nous avons beaucoup de choses en commun nous avons une dimension vraiment internationale et cet événement est également un instrument que nous pouvons utiliser mais donc on doit améliorer la structure de notre relation être davantage unis encore mais nous ne sommes pas non plus le seul outil pour rendre notre économie plus durable et plus humaine mais nous sommes tout de même un des principaux qui nous avons nous n'avons pas nous n'avons pas le monopole mais nous sommes un mouvement qui est présent partout dans le monde et qui est essentiel pour parvenir à cet objectif je me taire que je ne suis que le modérateur si qui que ce soit souhaite prendre la parole je pense qu'il y a encore Benjamin si je me trompe il nous reste encore 7 minutes je vois que Lise déjà se serait de dire quelque chose vous avez la parole Lise merci je voudrais déjà saluer la participation de tous nos brillants panélistes nous avons beaucoup appris moi j'ai beaucoup appris et je crois que la conclusion qui vient d'être faite je me sens très confortable avec ce que je voudrais dire là c'est que je lance un appel aux partenaires financiers qui nous écoutent parce que nous avons besoin d'être accompagnés dans la mise en oeuvre de nos plans d'action au niveau de nos pays nous sommes fortement ces plans d'action sont hypothétés par la difficulté de mobilisation des ressources que nous avons au niveau national notamment dans ce contexte du coronavirus où les ressources nationales ont été majoritairement investies dans la réponse sanitaire nous voyons bien nos challenges nous devons pouvoir expliquer encore nous devons convaincre nous devons montrer la valeur ajoutée que l'économie sociale apporte à notre économie et ça demande des études ça demande des analyses ça demande des activités des actions qui doivent être financées c'est ce que je voulais dire merci pour cette solidarité qui peut également se traduire dans ce sens absolument absolument madame Élise vous avez tout à fait raison je pense qu'il faut aussi nous avons une grosse opportunité nous devons être conscients d'un point de vue de structuration à nouveau nous devons mobiliser des financements privés nous devons mobiliser la solidarité interne l'intercoopération de l'économie sociale et solidaire au niveau au niveau global au niveau planétaire ça c'est vrai et nous avons aussi une grande opportunité avec le plan d'action européen pour l'économie sociale qui aura lieu l'année prochaine la commission a déjà confirmé qu'on aura une politique européenne pour l'économie sociale ils ont aussi confirmé que cette politique aura une dimension internationale l'Union Européenne reste le premier donnant pour le développement du monde l'Union Européenne et ses états membres combinés donc nous avons une grosse opportunité et j'espère qu'on sera capable ça implique c'est pas seulement un désir c'est de notre côté il y a une grosse responsabilité comme secteur et comme acteur de l'économie sociale nous devons nous restructurer nous devons travailler à des propositions concrètes coopérer avec les administrations publiques européennes pour mobiliser des fonds européens pour le développement de l'économie sociale au niveau global et particulièrement dans des pays en développement donc c'est une grosse c'est un gros objectif que nous devons bien faire et bien réussir et pas facile je dois aussi le dire parce que les promesses sont faciles les déclarations sont faciles après les réalités la construction des programmes est un petit peu plus difficile y a-t-il d'autres questions avant de finir cette magnifique session Benjamin tu peux aussi me donner des instructions parce que parfois je me perds un peu alors pas de questions par contre peut-être des réflexions qui ont été partagées dans le chat Kadhi Foldiop du GSESS au Sénégal nous dit il faut que tout le monde sache que l'ESS est une alternative planétaire que nous devons mettre toutes les actions de l'ESS sans synergie pour une mondialisation au profit de tous et Abel Ardo de Mexico apparemment qui met en avant la nécessité de travailler en équipe et de diriger nos efforts vers la constitution de loi en faveur de l'économie sociale et solidaire et de travailler ensemble efficacement ce qui pourrait permettre selon lui de mieux gérer éventuellement de futures pandémies qui viendront peut-être pour l'interrogation forcément pour l'interrogation en tout cas c'est ce qu'il pense voilà et c'était les deux interventions deux interventions qui étaient faites dans le chat ok so there is no further comments donc très bien s'il n'y a pas d'autres commentaires donc on peut peut-être s'arrêter là oui à moins que tu aies de comment dire des infections non je voulais simplement remercier tout le monde pour ce panel très intéressant et formidable merci beaucoup à toi pour l'organisation